Ce phénomène étrange qui prend des proportions inquiétantes et dans l'ampleur indigne l'ensemble de la population nous conduit à réagir pour condamner au nom du gouvernement et des valeurs de la République de telles pratiques déplorables et déshonorantes. Cette indignation du gouvernement, rendue publique par son ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, fait suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une multitude de vidéos obscènes mettant en action des jeunes hommes et femmes en tenue scolaire pour la plupart d'entre eux, s'exhibant au rythme d'une chanson intitulée « Dans mes délires » des artistes pontenegrins Manu Lecoq et Trésorbi. Une chanson au contenu moralisateur et qui aurait fait l'objet d'une mauvaise interprétation et d'une récupération à en croire Manu Lecoq, auteur-compositeur de la dite chanson. À la base, c'est un délire, voilà. Genre, les meufs d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils prennent les choses sur les réseaux. Donc, genre, elle voit Aina Kamora, genre, ou Biel Beyoncé, son cul derrière, excusez-moi pour le terme, son cul dehors. Si elle veut faire ça, c'est son statut et tout. Donc, elle suit la cadence, elle suit tout ce qui se passe sur les réseaux et nous ramène ça ici, ici. Donc, vous suivez la cadence, vous êtes dans vos délires. Après, demain, vous allez danser. Vous prenez tout ce qui se passe sur les réseaux. Tout le monde a dansé à poil et tout comme ça. En bref, quoi, donc. C'est ce que j'essaie de raconter. Le message que je vais placer aux jeunes, je vais demander aux jeunes d'arrêter de faire des vidéos comme ça. Parce que le corps, il est très sacré. Le corps, il faut respecter les corps, surtout aux filles. Voilà, et les élèves aussi doivent ne pas faire ça parce que, aujourd'hui, ça s'aperçut comme ça. C'est la faute des élèves parce que les élèves ont fait son tenue. Donc, du coup, les filles vont être mal interprétés. Si le gouvernement congolais, face à cette triste réalité, a jugé bon de prendre ses responsabilités, le Bureau congolais des droits d'auteur souligne toutefois son incapacité à procéder à la censure des œuvres musicales. Vous savez que notre pays avait fait une conférence nationale. Et lors de cette conférence nationale, la censure a été supprimée. Donc, ce problème, nous ne pouvons pas avoir que ce soit les idées sur ça. Parce que quand la République a déjà déclaré que la censure est supprimée, nous, en tant que l'escriptur sous l'État, que l'État contrôle, nous ne pouvons pas dire le contraire. Les artistes ne passent plus par notre organisation. Notre organisme n'est pas professionnel d'auteur. Et ils préfèrent envoyer des œuvres sur YouTube, sur WhatsApp. Donc, ça va dans les réseaux où on n'a pas la maîtrise. Donc, pour ce point, comme madame la ministre a martelé sur ça, c'est l'exécutif de voir et l'Assemblée nationale pour revoir cette loi. C'est nous, au niveau du Bureau congolais des droits d'auteur, nous, ici, ce qui nous concerne, c'est l'adhésion des artistes et le paiement de leurs droits. Au regard de cette déviance, le suivi scrupuleux des œuvres artistiques, l'établissement et la promulgation d'une loi portant sur la censure et l'application du programme scolaire portant sur la morale et l'éducation civique sont là des armes utiles et efficaces pour lutter contre la dépravation de la jeunesse.